La grande valeur ajoutée de ce Tic-Tac comme Epimède, c'est d'opérer par ses études, ses événements, un rapprochement de la Méditerranée avec l'Europe, mais surtout une ouverture sur l'Afrique. Ceci est très important parce que ça donne une idée d'où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on peut faire entre l'euro-méditerranée et l'Afrique. Ça permet aussi de donner aux décideurs politiques une vision des hommes d'affaires et donc ça leur permet de mieux comprendre la situation et puis de tenir compte de tous les aspects. Ces dernières années, la Tunisie mais aussi tous les pays du sud de la Méditerranée ont connu des terribles mouvements politiques et sociaux. Après ce qu'on appelle le printemps arabe ou la révolution arabe, on a connu des mouvements sociaux, politiques et autres. Les enjeux, ce n'est pas autre chose que de se reconstruire économiquement et de mener en profondeur les réformes déjà initiées. Il n'y a pas autre chose à faire, on n'a pas le choix, on doit continuer à reconstruire économiquement et continuer nos réformes et avancer. La Tunisie, malgré le contexte et la situation dans laquelle on est, on s'aperçoit toujours qu'elle a un potentiel, un potentiel industriel assez intéressant et assez important. Et ce qui permet aujourd'hui, avec la coproduction, de développer un peu cet aspect et nous avons des possibilités très intéressantes dans des secteurs assez avancés et assez stratégiques et importants. L'objectif justement de cette antenne est de fournir l'information sur ces possibilités, sur ce potentiel de la coproduction. Aussi bien aux chefs d'entreprise et aux investisseurs européens, mais africains aussi, méditerranéens, que pour les autorités tunisiennes aussi. et ce qui est très important est de mettre tout le monde en réseau. En réseau avec l'Afrique, mais avec l'Europe et le reste de la Méditerranée. C'est ça, surtout, le rôle et l'objectif de cette antenne, c'est de mettre en valeur ça.